Bonjour à toi chers spectateurs, Gangsta de Adil El Arbi et Bilal Fala. Je ne pensais pas avoir l'occasion de le voir dans les salles, tout simplement parce que leur précédent long métrage, assez de réalisateurs, Black, était sorti en e-cinéma parce que soi-disant il faisait les frais d'une polémique en Belgique. Je vois pas vraiment pourquoi. Et du coup Gangsta, leur troisième film, s'annonçait comme une espèce de trip absolument fumée, mais difficile d'accès. Et du coup je me suis dit, bon bah, je le verrai jamais en salle, tant pis, je laisse tomber. Et finalement il s'est avéré qu'il est sorti en salle, et que c'est un sacré délire quand même. Le résumé pour faire simple, Adamo est un jeune garçon qui vit dans le quartier le plus chaud d'Anvers, un quartier rongé par la drogue, mais dans lequel il se sent bien, lui et sa bande de potes. Il ne rêve que d'une seule chose, devenir un pate-sœur, un caïd, le roi des rois de la drogue. Et pour cela, lui et ses trois meilleurs amis sont prêts à tout, quitte à déclencher une troisième, voire une quatrième guerre mondiale. C'est un sacré délire, parce qu'il faut avouer que le film de Harvey et Fala est complètement jusqu'au boutiste. Ils s'assument mais alors à 200%, et ils vont dans un délire qui est à la fois très casse-gueule, mais qui paye au final parce que le trip est complètement abouti. En tant que pur film de gangster, le long métrage est extrêmement classique. Ce qui le différencie de la plupart des films de gangster qu'on a vu dernièrement, c'est que le film a une gueule qui est unique. Même si elle est hyper référencée, la gueule du long métrage fonctionne à 200%. Après, le long métrage est hyper calculé, un petit peu trop convenu, pas même carrément facile par moments. Mais il y a cette idée qui drive tout film et qui fait qu'en tant que spectateur, on est complètement pris dedans. Et en même temps, il faut avouer que ce côté compliqué, il est un peu inhérent au cinéma de gangster aujourd'hui. C'est pas facile aujourd'hui de faire du cinéma de gangster. Celui-ci a tellement connu de formes et tellement de chefs-d'oeuvre sont devenus des modèles de fabrique, que beaucoup de cinéastes et d'auteurs finissent simplement par les copier, sans vraiment réfléchir lorsqu'ils mettent en forme leur métrage au bout du compte. Le duo belge Harbi et Fala dont il s'agit de la troisième réalisation se référence pourtant à tous les modèles du genre, allant de Scarface en passant par Casino ou encore la haine. Bref, le film semble un peu être un mélange explosif mais également risqué. Mais au bout du compte, le trip est là et malgré son côté très classique dans le genre, le délire est un vrai bon mot acidulé et assez jouissif. En termes d'écriture, il n'y a qu'une seule partie des scénaristes qui est disponible sur internet. Donc c'est Adil Al-Harbi, Bill Al-Fala, Bram Renders et Nabil Benyadir qui ont écrit le scénario, entre autres. Il doit manquer deux ou trois scénaristes derrière. Parce qu'ils s'y sont quand même collés à beaucoup pour écrire ce film. Peut-être un peu trop. Parce que, comment dire ça simplement ? Être autant pour écrire un scénario aussi classique, je trouve ça très bizarre. Parce que se mettre à six ou sept pour composer un film dont tous les travers sont hyper convenus, cousus de fil blanc comme ce n'est pas possible et faciles comme jamais, je ne vois pas vraiment l'intérêt en fait. Le seul intérêt que ça peut avoir, c'est qu'on sent qu'il y avait des scénaristes qui ont posé une histoire. Il y en a d'autres ensuite qui sont venus amener du rythme par le biais des dialogues. Et il y en a d'autres qui ont amené des retournements qui permettent au film d'un petit peu se dynamiser. Le seul souci, c'est qu'au final, ça ressemble à un film de gangster extrêmement lambda. Et du coup, il n'y a aucune nouveauté. Et que si le côté explosif se ressent dans la mise en scène, dans l'écriture, il ne se ressent pas. Bon alors là, ça n'explose rien du tout comme résumé simplement. Le seul point vraiment innovant étant le contexte dans lequel le métrage se passe, parce que sinon, c'est d'un classique terriblement risible et cliché dans le genre du Rise and Fall, genre que Scorsese a surmaîtrisé et que les 6 auteurs ici présents ont bien saisi. Du coup, aucune nouveauté, aucune inventivité, aucune possibilité de réflexion supplémentaire. Et donc, au bout du compte, on se contente de ce que l'on a. Et en soi, ça fait le taf, mais franchement, aujourd'hui, avec les possibilités qu'offre ce genre qui sera en adéquation avec notre époque, on est en droit d'attendre plus. En termes de mise en scène, Arby et Falla, c'est un putain de shoot qui nous foutent dans la gueule. C'est assez hallucinant, mais je ne veillais pas d'autres phrases pour le décrire. C'est une dose d'adrénaline constante qui nous est pompée dans le sang, qui nous est envoyée comme telle et qu'on est incapable de recracher. C'est impressionnant, mais c'est rythmé comme jamais, c'est intense, c'est vraiment bien foutu. C'est calculé au millimètre près dans l'enchaînement des plans, dans la rythmique des cadres, dans l'enchaînement des séquences. Enfin, clairement, si c'est cousu de fil blanc en termes d'écriture, la mise en scène, elle explose ça, mais à 200%. Le film t'envoie des séquences d'un rythme et d'une dynamique absolument folle de chaque instant. C'est hyper bien foutu. Je trouve que c'est un modèle de mise en scène et de rythmique. Et en plus, et c'est ça que je trouve génial, le film est drôle. Ce n'est pas uniquement un film d'action et un thriller. C'est un film qui est très drôle et qui sait à quel moment nous faire rire et de la bonne manière. Il y a une séquence à laquelle je pense, et je ne vous dirai pas vraiment laquelle c'est, parce qu'elle se trouve en fin de film, mais elle est tellement drôle. La manière avec laquelle elle arrive, la manière avec laquelle elle est jetée comme ça dans la gueule du spectateur et qu'ensuite ils nous la reprennent et qu'ils nous font « Eh non ! » C'est une idée que je trouve vraiment superbe et qui rentre pleinement dans l'ambition, qui est claire et nette du film et des deux réalisateurs, c'est d'être des grands malades de la mise en scène. Arby et Falla sont des grands malades. Ce sont des fous furieux qui passent leur temps à exploser les limites du genre en termes de mise en scène. Et si le classicisme de l'écriture se ressent à chaque seconde, on sent que les deux réalisateurs veulent nous faire oublier cela par le biais de leur travail du cadre et du rythme. Ironique, cynique, déjanté et aussi allumé avec leurs quatre personnages principaux, les deux cinéastes alignent les références de tous les niveaux, allant de score 16 en passant par des jeux vidéo comme Hotline Miami. Bref, on sent que les deux auteurs viennent de la génération 2.0 et ils nous le font bien comprendre, parfois peut-être à outrance. En termes de casting, je trouve celui-ci vraiment bien. Au niveau des acteurs secondaires, on en retient surtout un, c'est Jeunesse Lazare, qui joue donc l'oncle d'Adamo, qui est vraiment bien, qui livre une interprétation très somme et vraiment efficace du personnage. Enfin, ça aurait pu être très casse-gueule de la manière avec laquelle il le camp, parce qu'il a un petit peu un rôle de parrain, et il arrive à très bien le faire, mais franchement, le film vaut surtout le coup pour les quatre acteurs principaux qui sont exceptionnels. Les quatre acteurs principaux s'en donnent à cœur joie, et il faut bien avouer que cela se ressent. Simone en menant avec justesse le film, Garib Malat et Boumazouguet, le secondant à merveille. Pour un quatuor détonnant et superbe, qui aide beaucoup le long-métrage à tenir sur la longueur, même si le doublage français ne les aide pas vraiment. Et donc du coup, Gangsta, c'est un trip qui est complètement à part. C'est un espèce de délire, c'est possible à la fois que vous accrochiez ou alors que vous rejetiez complètement le film, c'est Les Affranchis 2.0. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose que dans Les Affranchis, mais genre quasi à l'identique. Il y a des éléments du cinéma de Scorsese partout, mais c'est vraiment, vraiment pris tel quel, et il n'y a aucune inventivité en termes d'écriture. L'inventivité, elle se trouve constamment dans la mise en scène et que dans la mise en scène. En termes d'écriture, le film est très faible, on va même à des moments complètement à côté de la plaque, mais pour le coup, la mise en scène de Harbi et Fala et le travail des acteurs qui campent les rôles principaux du film, rien que ça, ça suffit de faire de Gangsta, de Adil El Harbi et Bilal Fala, un film qui est un pur trip à voir en salle et qui a un vrai shoot, mais qui nous fout en transe pendant deux heures de film. A plus !